Bonjour à tous, Deja Monde avec vous. On se retrouve aujourd'hui avec 5 recettes pour la semaine. Au menu, des pâtes à la tunisienne sauce rouge avec de la viande, une purée maison bien parfumée accompagnée d'une viande grillée, du poulet au curry accompagné de son riz basmati blanc, un plat de poulet mariné accompagné d'une poêlée de légumes et on termine par un risotto nature avec du foie de veau mariné à la façon marocaine. On va commencer par la recette de pâtes à la tunisienne sauce rouge avec de la viande. Vous étiez très nombreux à me demander cette recette, donc chose faite. Tout d'abord, on va commencer par prendre une marmite. On va mettre dedans deux bonnes cuillères d'huile d'olive et on va utiliser des piments. Ça ne va pas piquer, mais ça va donner un super bon goût à la sauce. Mes enfants ne mangent pas piquant, mais je le fais, mais c'est juste pour le goût, après du piment dans la sauce. Je les fais revenir quelques instants jusqu'à ce qu'ils prennent une coloration comme ici, comme ce qu'on voit ici. Ensuite, je les retire. Dans la même huile, je vais mettre une grande cuillère de concentré de tomate. Regardez l'huile que j'ai. Ce n'est pas énorme. Par contre, les Tunisiens, ils mettent beaucoup plus sang. Ils mettent presque trois fois cette quantité d'huile. Donc, j'ai mis en tout deux grandes cuillères de concentré de tomate, deux feuilles de laurier, trois gousses d'ail écrasées, et je fais revenir tout ça sur un feu moyen. Ensuite, je vais mettre la viande. Pour la viande, j'ai utilisé de la viande de gigot, coupée en morceaux. Ensuite, je vais assaisonner avec du sel, du poivre et du paprika. Je mélange bien tout ça et je fais revenir quelques instants. J'ajoute ensuite la moitié d'un petit verre dans un premier temps. Je continue à faire revenir tout ça. Il y a un petit jus assez épais qui se forme, une petite sauce. Ensuite, j'arrose avec de l'eau chaude. Je couvre bien la viande, je mets le couvercle et je laisse cuire entre 30 à 35 minutes à peu près sur un feu moyen. Après ce temps, on enlève le couvercle, l'après-cuisson. Je vais ajouter deux gousses d'ail écrasées. Et j'ajoute aussi de la tomate concassée, donc un petit bol. Et je mets aussi quelques feuilles de basilic. A côté, je vais commencer la cuisson des pâtes dans un grand volume d'eau. Je mets du sel, puis je mets les pâtes à cuire. Donc je vais les faire cuire comme indiqué sur l'emballage. Si, par exemple, c'est indiqué 8 minutes, moi je vais les faire cuire que 6 minutes, 2 minutes de moins. Je vais finir la cuisson des pâtes dans la sauce. Je mélange, je baisse le feu presque maximum et je mélange de temps en temps. Vous voyez comment les pâtes absorbent la sauce tout en gardant toujours un petit peu de jus. Quand j'ai vu, j'ai vu un petit bol. C'est bon, c'est bon, il est bon et c'est bon, c'est bon, c'est bon. on décore quelques feuilles de basilic ensuite on va mettre un peu dans la vareille et on va mettre un peu dans la mâconise j'espère que la recette vous a plu pour réussir une bonne purée il faut choisir une bonne pomme de terre on épluche, on coupe en morceaux on met dans une marmite, on couvre avec de l'eau froide on met un peu de sel et on fait cuire entre 10 à 12 minutes on met des batatas, on met des cuisines, on met des cuisines on met des cuisines, on met des cuisines, on met des cuisines après cuisson, je vais réserver un peu d'eau de cuisson de côté et le reste je le jette ensuite je mets une grande cuillère de beurre sur les pommes de terre, un peu de noix de muscade et je commence à l'écraser avec un écrase purée sinon on peut utiliser un moulin à légumes pour écraser la purée j'ajoute l'eau de cuisson et je continue à l'écraser ensuite je mets à côté un verre de lait chaud j'ai à peu près ici 150 ml donc j'écrase et j'ajoute au fur et à mesure jusqu'à obtenir la bonne consistance et je mets la watte des boures jusqu'à présent si c'est une belle cqueque. j'ajoute la poisson et ensuite je la une cuisse quand j'ai posté l'eau du nec on peut en mettre la pâte au pot pour que le cuir de la pâte pour que le cuir de la pâte peut être très bien on peut en mettre une petite pâte on peut en mettre un peu le cuir de la pâte on peut en mettre un peu en mettre un peu à côté je vais commencer à préparer la viande j'ai coupé un oignon je l'ai émincé je le fais revenir quelques instants pour le faire bien dorer ensuite je le réserve à côté dans la même poêle je vais commencer à faire cuire les faux filets sans matière grasse je les fais dorer des deux côtés je les retourne je les saler et les poivrer je les retourne à la fin une minute de l'autre côté ça prend à peu près 2-3 minutes de chaque donc je fais une cuisson à point du coup donc pas trop je les fais pas trop cuire voilà ensuite je les réserve dans les assiettes tout de suite je déglace la poêle je mets un peu d'eau je les mets un peu plus un peu plus de moutarde et un peu plus de moutarde je vais ajouter également une cuillère de moutarde et je fais chauffer une minute à peu près en mélangeant avec la cuillère en bois pour le servir je mets mes oignons sur la viande et j'arrose avec le jus de cuisson que j'ai que j'ai préparé ça fait une fois que j'ai j'ai ajouté les patates la purée j'ai ajouté j'ai ajouté la cuillère ou j'ai ajouté la cuillère ou j'ai ajouté la cuillère voilà comme vous voyez c'est un plat très très rapide ça c'est le jour où on n'a pas envie de cuisiner c'est vraiment rapidement ça nous prend 5 minutes et c'est prêt c'est la cuillère 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 c'est de poulet au curry accompagné de son riz blanc pour cela je vais avoir besoin d'une marmite je mets dedans deux grandes cuillères d'huile d'olive je mets deux feuilles de laurier un bâtonnet de cannelle et quelques graines de cardamome je fais revenir sur un feu moyen deux trois minutes ensuite j'ajoute un oignon émincé je vais mettre un oignon il faut ajouter et j'ajoute un oignon je vais mettre un oignon je vais mettre un oignon et je vais mettre un oignon et je vais mettre un oignon ensuite j'ajoute un tomate coupée en morceaux et la moitié d'un piment moyen ni fort ni doux voilà mais ça reste facultatif pour le piment dans le manger j'ajoute un oignon comme il faut le faire Voilà, ensuite, pour la suite, je vais utiliser du poulet, là c'est des morceaux de blond de poulet, on peut mettre les cuisses, ce que vous voulez comme partie de poulet, je râpe du gingembre frais dessus, et si on n'a pas de gingembre frais, on peut mettre gingembre en poudre, mais c'est toujours meilleur avec ce genre de recette de mettre du frais. Je vais mélanger tout ça, on peut mariner ça à l'avance si on le souhaite, sinon on peut le faire à la dernière minute, ça marche toujours très très bien, et pour ça, je vais ajouter de la crème fraîche, de la crème épaisse plutôt, donc pour la quantité, on va dire 3 grandes cuillères, un petit pot, voilà, je mélange et je vais les faire cuire rapidement, tout de suite, je veux dire. il y a pas de temps d'europe, quand on est pressé, on peut faire la recette, mais ça ne change rien du tout, quand on le laisse mariner, on peut dire qu'on a une crème à la crème à la crème, je viens ajouter tout ça dans la marmite, je mets toute la crème qui reste au fond du saladier, je mélange et je fais revenir sur un feu moyen. C'est très important de faire revenir l'ensemble de tout ça, à peu près entre 5 à 6 minutes, à peu près. Ensuite, le saladier, je mets un peu d'eau dedans, je vais le rincer, comme ça, je récupère tout ce qu'il y a dedans, et je l'ajoute sur le poulet. Je vais le mettre sur le poulet et je ne vais pas mettre encore de l'eau, c'est suffisant, on ne met pas beaucoup d'eau, vraiment très très peu, on va dire la moitié d'un verre que j'ai mis. Je vais couvrir et je vais laisser cuire à peu près une trentaine de minutes. A côté, je vais commencer la cuisson du riz. J'ai du riz basmati que j'ai lavé plusieurs fois, donc j'ai déjà eu l'occasion de le faire avec vous. Ensuite, je le mets dans une marmite, j'ajoute deux grandes cuillères d'huile d'olive et je vais revenir le riz dedans à peu près 7 minutes, donc en mélangeant en permanence, parce qu'il a tendance à coller. Ensuite, je vais le mettre en place. Puis, je vais mettre en place beaucoup de la riz. Je vais vous mettre en place. Je vais vous mettre en place pour la riz. Je vais faire une trentaine de m'arrête. Alors, on va mettre en place beaucoup de la riz. Je vais mettre en place, et on va mettre en place avec un zét, zéton. On va mettre en place avec un zéton, et on va mettre en place avec un zéton qui est très élevé. Ensuite, j'ajoute du sel et je continue à mélanger. Ensuite, je vais ajouter quelques graines de cardamome. Ensuite, je vais arroser avec de l'eau froide. Donc, je vais couvrir de 2 cm. Voilà, et je vais couvrir. Au début, je vais laisser le feu fort. Et à ébullition, je baisse le feu à maximum. Je mets le couvercle et je laisse cuire 15 minutes. Comme je vais le faire, je vais le faire un peu plus petit à l'eau froide. Et ensuite, je vais le faire un peu plus petit à l'eau froide. Je vais le faire un peu plus petit à l'eau froide. Je vais le faire un peu plus petit à l'eau froide. Je vais le faire un peu plus petit à l'eau froide et je vais le faire un peu plus petit à l'eau froide. Je vais le faire un peu plus petit à l'eau froide. Je vais regarder après 15 minutes ce que ça donne. Vraiment un riz cuit à souhait, comme on veut. Voilà, il n'est pas collant et il est bien cuit. A côté, c'est presque prêt pour le poulet. Donc, j'ajoute à la fin un peu de coriandre. Pour le service, je prends un grand plat creux et je mets la sauce avec la viande dedans. Et je fais la même chose avec le riz. Je le mets aussi dans un grand plat creux. Puis là, comme vous avez remarqué, il y a pas mal de sauce. Alors, je l'ai fait exprès. Je n'ai pas laissé la sauce épaissir parce que mes enfants adorent cette sauce. Ils la mélangent avec le riz dans les assiettes. Et puis, ils l'aiment beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'en ai laissé pas mal. Sinon, si vous voulez une sauce beaucoup plus épaisse, vous n'avez qu'à la laisser s'épaissir un petit peu avant de commencer à servir. Pensez à mettre un tout petit peu de coriandre sur le dessus. Ça donne beaucoup de goût. Voilà mon assiette. Moi, je sers comme ça un peu de riz, un peu de sauce, un peu de viande sur le dessus. Voilà, et le tour est joué. Pour la recette de poulet mariné au four, je l'ai accompagné avec une poêlée de légumes, haricots verts et pommes de terre. Pour cela, j'ai commencé par mettre les haricots dans un grand volume d'eau. J'ajoute deux gousses d'ail, deux ou trois gousses d'ail écrasées. Je mets du sel, du poivre et je laisse cuire entre 9 à 10 minutes à peu près. On va compter à partir du frémissement. Pour les pommes de terre, je vais procéder aussi de la même façon, dans un volume d'eau. Je mets mes pommes de terre coupés, je mets un peu de sel, je mets aussi un peu d'ail. Et voilà, et je laisse cuire. À frémissement, je compte à peu près 8 minutes. Ensuite, je mets dans une passoire et je laisse égoûter. Ici, j'ai deux cuillères de moutarde, trois pouces d'ail écrasées. Je vais ajouter une cuillère de beurre. Ici, j'ai du gingembre, de la coriandre en poudre, du poivre, du curcuma, du sel et rase l'hanout. Je vais mélanger tous ces ingrédients ensemble. Le beurre, il faut qu'il soit à température ambiante. C'est beaucoup plus pratique après pour bien malaxer. Et ensuite, je commence à mettre les morceaux de poulet. Là, je vais utiliser des cuisses coupées en deux. On peut utiliser n'importe quelle partie du poulet que vous souhaitez. On peut utiliser aussi de la dinde si on veut. Je vais utiliser un plat qui est 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 un plat. Je marine bien mon poulet, comme vous voyez. Je peux le laisser mariner autant que je veux, comme je peux le faire cuire rapidement. Donc, ça va dépendre du temps qu'on a. Je prends ensuite un plat allant au four. Je le beurre un peu. je mets dedans un oignon émincé puis je dépose les morceaux de poulet dessus mon four je l'ai préchauffé à 200 degrés pour une cuisson qui va aller entre 35 à 40 minutes à peu près donc tout ce qui reste comme marinade je le mets par dessus qui m'a choisi que l'équipe je vais couvrir avec un papier cuisson et par dessus je mets un papier aluminium pour accélérer la cuisson dans le four voilà qui mèche sortait au boire à chtarine de blu là on m'aide de clôt l'orac nous a l'aluminium aura d'indir au table à la dara jette haram ya taille les moudes d'être comme ça que la zine c'est l'arrivée en préca les vingt dernières minutes je sors mon poulet je le retourne j'enlève la couverture et je le laisse d'or et ni qu'à ce qu'elle n'a chine très calme sa terre d'adjèche qu'on fait d'où a d'accord à l'erté nabie aucun réel et web l'art à les mots d'être à chenille très cas et d'un à côté donc je vais commencer à à finir la cuisson de mes légumes je prends un wok je mets dedans un peu d'huile un peu de beurre je mets les pommes de terre et je les fais rissoler un petit peu donc en fin de cuisson j'ajoute une échalote coupée en petits morceaux et je continue la cuisson ensuite j'ajoute les haricots et je fais revenir le tout et à la fin je mets un petit peu de persil ce qui est un petit peu plus de persil à côté j'ai préparé une salade avec un mélange de salade une carotte râpée et je mets également un oignon blanc avec la partie verte je mélange le tout avec on ajoute une vinaigrette juste avec un peu de moutarde un peu d'huile un peu de vinaigre sel et poivre voilà et je mélange le tout ensuite je commence à servir dans les assiettes qui mèche son d'une est la terre d'un dossier à je serai amoura de suivre cela d'arrière je dis double la salle de radier à sa fille ou d'être vinaigrette qui a fait un mal à souhaiter les étonnes où je suis dit le quart d'elle ensuite je dispose quelques tranches de tomates tranches très fines au dessus voilà et au milieu je mets quelques un peu de fromage mozzarella au milieu parce que les enfants ils adorent ça ça je l'ai déjà dit dans une autre vidéo et un peu de vinaigre balsamique par dessus et le plat à la sortie du four donc il est bien doré avec la poêlée de légumes super bonne voilà vous pouvez rectifier l'assaisonnement au niveau du sel et du poivre et le le poulet il a rendu un genre de sauce n'est vraiment superbe elle est vraiment magnifique cette sauce les enfants ils l'ont adoré eux qui n'aiment pas trop les sauces là celle-ci vraiment ils l'ont beaucoup apprécié qui mâche sous djèges mamma rzal au rejet salle ça l'image à mener chez haja à yale plan sauf regardez le plat ça vous donne une petite idée sur la sauce parce que les enfants avec le pain ils ont rien laissé voilà ils ont carrément nettoyer le plat voilà c'est vraiment encore une recette à essayer une marinade superbe avec un très bon rendu et on termine par le risotto nature accompagné de foie de veau mariné à la façon marocaine tout d'abord je vais commencer par mettre un bouillon de légumes dans une casserole et j'ajoute environ entre un litre et demi à deux litres d'eau très chaude et je laisse fendre ensuite je prends une marmite je mets dedans deux cuillères d'huile d'olive à côté j'ai ce petit mixeur manuel que j'utilise vraiment il me facilite la vie on le trouve facilement dans les marchés ça coûte entre 4 5 euros j'ai mixé dedans une échalote regardez comme c'est finement coupé franchement c'est très très pratique voilà et je vais faire revenir pendant deux trois minutes jusqu'à ce cas que ça devient translucide je dis ça c'est la mara sera d'elle la slata je dis ça au de sa train de savoir à l'idée d'aoui l'écalcée à rien et sur roule à qu'ils paient plus marges il ya ce barbe à l'heure comme ça d'un euro qui est un zian yannique et c'est elle à l'inverse à l'élément ça il faut qu'auzine à de sa tombe à tu yens ensuite je vais utiliser du rire on regardez je vous le montre de plus près c'est le riz avec lequel on fait les desserts donc ici j'ai une quantité de 500 grammes je vais faire revenir avec les oignons jusqu'à ce qu'il devient aussi translucide en mélangeant de temps en temps il faut éviter que ça ne colle ou ça brûle une bête de transmise à l'âme sarah de rosslum d'eau seraient ou à l'âge qui est mal cela ce qui est prévu les raccées banques et bris chouillant ça fait au canal nous est chez l'art regardez comment ça devient voilà comme ici ensuite je vais ajouter une louche de ce bouillon ça fait une bâtre d'une france et d'aller je suis le chouillant avec le maroc il est juste voilà en mélangeant je laisse que le riz absorbe toute la quantité de louches que j'ai ajouté ensuite j'ajoute une autre louche qui feront les seraient des clés marrant finalement les autres nous liens à l'idée d'art à la audi le seul souci je dirais dans cette recette recette c'est le fait de rester à côté et de remuer en permanence parce que ce n'est pas un riz comme les autres ans on va pas ajouter l'eau et le laisser cuire tranquillement tout seul non le risotto il faut rester à côté à chaque fois on ajoute une louche en une fois que c'est bien absorbe par le riz là on ajoute Une autre et ainsi de suite jusqu'à finir tout la quantité le riz podé ma bien هذا le rose oma bien le rose le riz la c'est uniquement à la fin que je mets la saisonnement je mets un peu de sel et un peu de poivre bien sûr il faut goûter avant parce que le cube il est déjà salé et en l'akhir je mets un peu d'un mélange et un peu d'un mélange voilà je mets le reste en dos je mélange un tout petit peu et je mets quelques copeaux de parmesan à la fin et c'est ça qui va nous donner l'onctuosité et un risotto crémeux c'est ce fromage là qu'on ajoute à la fin donc je mélange et je mets aussi une grande cuillère de beurre donc on voit bien que le risotto il est cuit parce que au toucher il est très très tendre il faut qu'on laisse toujours un petit peu de jus dedans parce que une fois servi il absorbe encore plus en voilà donc on le sert soit dans une assiette creuse soit dans un petit bol c'est comme on veut et puis à la fin moi j'ai décoré avec quelques copeaux de parmesan et un bras de persil voilà démarche comme un risotto très le fait chouille et à le mal à l'âge fâche comme un taux fâche qu'un service qui est une cheffe et bien sûr il faut toujours le faire à la dernière minute on peut pas le préparer à l'avancé le laisser parce qu'après il sera un mangeable en rade les autores nadal ou l'équipe rouge d'eau francement qu'on mouche d'une choulera d'un homme à rien et qui fait qu'elle aujourd'hui moi j'avais fait des morceaux de foie de veau mariné à la façon marocaine d'un rosa de deux marques bidon charme la tariqa le marie bia yanni tariqa celle là où je te salia pour la marinade je prends un grand saladier je mets dedans de grande cuillère d'huile d'olive j'ajoute le jus d'un demi citron je mets le sel le poivre le cumin et deux gousses d'ail tranchées finement avec une grande cuillère de coriandre un délai j'ai marqué par d'az et c'est une mousse d'alémona hamda mais la foule à souhait ou le camon ou à juge récemment un acte à la tarif à cercle qu'il blarte au marcar d'alme de ce bord j'ai ici des tronches deux fois de vous que j'ai bien lavé j'ai laissé tromper quelques minutes dans de l'eau vinaigrée pour enlever l'odeur un peu forte à de la tarif à tout casque dans la gel je dit qu'on se trouve bien au sommet de chouïa feu chouïens elle m'a fait chouï d'elle réplique sur il ya pour la marinade on peut laisser 20 minutes à 30 minutes à peu près sinon on peut laisser deux trois minutes est passé à la cuisson directe voilà ensuite je reprends une poêle on met dedans un peu d'huile et on commence la cuisson des morceaux de veau les morceaux de foie de veau voilà sur les deux côtés ça ça va très très vite en sur un feu un peu un peu de fin en plus en plus. c'est fini l'ongolais que la cuisson de la m'a de gel nominees de la poêle ça donne un gel et ça ça donne un bon goût au fait c'est une fois que c'est cuit de deux côtés on va venir retirer les morceaux de vous deux fois de vous voilà il joue des glaces avec un peu d'eau on peut des glaces avec un peu de vinaigre balsamique soit chouyens à l'alman je ne suis pas salle ça voilà ensuite je serre dans une assiette je mets un peu de sauce sur les morceaux de foie de vous savez qu'il m'a juste au cas de que le morceau est d'alqué d'un chum là ou de carréza et d'ara voilà et le riz à côté risotto plutôt et voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que ce menu vous a plu et à très bientôt pour pour d'autres projets des docents à vous aider à leur améliore de ces morceaux de foie de